Et sur Europe 1 c'est le face à face, on passe au débat avec vous Nicolas Poincaré. Oui les éditorialistes d'Europe Soir, David Ducan pour la politique, Emmanuel Duteil pour l'économie et François Clémenceau pour l'étranger. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. On commence avec vous et avec la politique David Ducan. Le bilan de cette journée de campagne d'entre deux tours, vous nous dites que c'est une journée noire pour Marine Le Pen. Mais oui parce que d'abord il y a eu cette polémique autour de Jean-François Jalc. Marine Le Pen aurait dû mieux observer le pédigré de son intérimaire, les propos négationnistes qu'on lui reproche et qu'il conteste. La renvoie, elle et son parti des décennies en arrière quand son père lui-même s'adonnait régulièrement à ce genre de dérapage. Son père justement, qui dans une vidéo publiée aujourd'hui critique l'hommage rendu en début de semaine à Xavier Jugelet. Le policier tué par un terroriste sur les Champs-Elysées, pour Jean-Marie Le Pen cet hommage était davantage une ode à l'homosexuel qu'aux policiers. Là encore ce sont des années de dédiabolisation qui partent en fumée. Reste le cas Nicolas Dupont-Aignan. Le conseil national de son parti Debout la France n'est pas parvenu à trouver une position commune, ça c'était cet après-midi. Mais l'ancien candidat sera ce soir au 20h de France 2. Pour dire quoi ? On verra. Si c'est pour appeler à voter Marine Le Pen, alors ce sera la première bonne nouvelle de la journée pour la candidate frontiste. Il a bien dû s'engager à donner un jugement non ? Il ne va pas y aller pour le plaisir au 20h. Il peut y aller pour dire je vais voter blanc, il peut y aller, on ne sait pas ce qu'il va annoncer. En tout cas remarque que c'est long et compliqué ce choix de Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Mais parce que ces hésitations, cette lenteur, c'est la preuve que la dédiabolisation n'est pas achevée. Appeler à voter Front National reste encore aujourd'hui un chemin sans retour. Des dizaines d'élus LR peuvent appeler à voter Emmanuel Macron sans problème. Ils pourront ensuite sans difficulté rentrer à la maison parce que LR, En Marche, le PS, le PC, ce sont des partis qui appartiennent à la famille républicaine. Le FN est aujourd'hui encore, malgré tous les efforts de Marine Le Pen, perçu comme un parti En Marche. Son histoire, la figure du père qui, on l'a vu, vient hanter Marine Le Pen toujours jusque dans cet entre-deux-tours, participe de cette dimension infréquentable dont elle n'a en réalité pas encore réussi à se débarrasser. Par exemple, pour revenir à Nicolas Dupont-Aignan, s'il devait ce soir annoncer qu'il vote Le Pen, il aura une explication en famille. On raconte dans son entourage que ses enfants sont farouchement anti-FN. Ah bon, les enfants de Nicolas Dupont-Aignan. Alors ce qu'on apprenait tout à l'heure en interviewant ici même Gilbert Collard, c'est qu'apparemment Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen sont en ce moment même en train de négocier. Oui, en train de négocier. Mais si c'est le cas, alors il va falloir arrêter d'expliquer que le vote FN est un vote anti-système. Ce que vous suggérez, ce serait que Nicolas Dupont-Aignan, en dehors de toute notion idéologique, mettant de côté la prise en compte de ses valeurs gaullistes, accepterait de soutenir Marine Le Pen en échange de quelques circonscriptions, d'ailleurs incertaines, et dans l'espoir de constituer un groupe à l'Assemblée en juin. Donc, l'image d'épinal d'un système politique moribond avec son cortège de tractations un peu minables. Si c'est le cas, à défaut d'avoir réussi la dédiabolisation, Marine Le Pen aura réussi à faire entrer le FN en plein dans le système. – Voilà l'édito politique signé David Doucan. L'économie maintenant avec vous, Emmanuel Duteil, et avec, une fois n'est pas coutume, une promesse tenue par François Hollande. – Eh bien oui, parce que François Hollande avait promis d'arriver à 500 000 constructions de logements par an, et on est nés aujourd'hui vraiment pas très très loin. Après des années de crise, le secteur est aujourd'hui en plein boom. Les mises en chantier et les permis de construire pour le compte du mois de mars, qui ont été publiés ce matin, sont au plus haut depuis environ 4 ans. – Et vous l'expliquez comment ? – Eh bien, quand François Hollande est arrivé, on était en pleine crise. Ça ne donne pas très envie de lancer de gros projets immobiliers. Et puis surtout, le gouvernement est arrivé avec dans ses cartons la désormais fameuse loi du flot. Cette loi qui prévoyait notamment l'encadrement des loyers, et qui a complètement paralysé le secteur de l'immobilier. Alors avec un peu de recul maintenant, il faut quand même dire qu'il y a eu un peu d'hystérie, voire beaucoup peut-être autour de cette loi, mais l'impact a été malgré tout gigantesque sur le marché. Un résultat de cette période de crise, plus cette loi, des milliers de postes ont été supprimés dans le monde du bâtiment au début du quinquennat. – Mais alors si je comprends bien, la fin du quinquennat, ça a changé. – Eh bien oui, et il y a deux raisons. Premièrement, une explication conjoncturelle. Même si ce n'est pas mérifique, on en parle quand même ici régulièrement, il y a une petite reprise. Et puis il y a tout simplement un effet rattrapage. Quand on a si peu construit pendant des années, il faut bien construire à un moment à tour de bras. Et tout ça a été dopé par deux éléments. Premièrement, la politique du gouvernement. Là, il faut le reconnaître qu'il y a eu plusieurs dispositifs intelligents. Par exemple, le dispositif fiscal Pinel, qui permet d'acheter un bien pour y loger ses ascendants et ses descendants, est un succès gigantesque. On a aussi la transition énergétique qui booste les travaux. Et puis on a l'élargissement du prêt à taux zéro qui aide aussi. Et puis alors là, cerise sur le gâteau, ce sont bien évidemment les taux d'intérêt historiquement bas. C'est vraiment le catalyseur du moment. Imaginez, la plupart des grands réseaux bancaires ont battu au premier trimestre le record de crédits immobiliers. C'est bien évidemment un bon signe. On voit aussi nettement les ventes de maisons neuves repartir en flèche ces derniers mois. Est-ce que ça va se poursuivre ? Alors, j'ai bien évidemment pas de boule de magique, mais la tendance devrait rester bonne. Boule de cristal. Boule de cristal, oui. Qui aurait pu devenir une boule magique. C'est vrai, vous avez raison. Boule de cristal magique. En tout cas, ce qui est certain, qu'on ait une boule ou pas, il y a un vrai manque de logements en France. Les prix bondissent en ce moment. Et le seul moyen de les faire baisser, c'est de construire à tour de bras. Donc, si le prochain gouvernement ne change pas une énième fois de braquet sur ce sujet, c'est quand même ce qu'il faut souhaiter, le marché devrait rester dynamique dans la plupart des villes. Car même si ça cartonne à Paris, il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de mouvements dans des villes comme Bordeaux, Lyon, Rennes ou Nantes. L'édito éco-signé Emmanuel Dutail. Et maintenant, on parle de quelqu'un qui n'a pas non plus de boule de cristal ou de boule magique, mais qui a plutôt les boules. C'est Donald Trump qui fête ses 100 jours à la Maison Blanche. Et ça ne marche pas. On va voir, essayer de comprendre avec vous, François Clémenceau, pourquoi ça ne marche pas. Il faut reconnaître qu'il avait annoncé que ses 100 jours seraient les plus productifs que l'Amérique ait jamais connus. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il faut se mettre un peu à la place des Américains, Nicolas. Que disent les Américains ? Dans une grande enquête réalisée par le Pew Center, ils estiment de façon majoritaire qu'ils n'ont toujours pas confiance dans ce président. Résultat, Donald Trump est effectivement le moins populaire de tous les présidents américains après 100 jours passés à la Maison Blanche. Et ce n'est pas une question de droit tout de gauche. Parce que Ronald Reagan ou George Bush, père ou fils, avaient de bien meilleurs indices après 100 jours à la Maison Blanche. Plus de 20 points devant Trump. Donc, les Américains doutent parce qu'ils sentent à 60% que ce n'est pas un bon chef, Donald Trump. Et pourquoi ? Parce qu'il dirige de façon très personnelle. Et que ça met en danger, c'est ce qu'ils disent, les institutions démocratiques. Plus concrètement, si Trump ne parvient pas à obtenir ces résultats que les Américains jugent positifs, c'est aussi parce qu'il n'a pas pu ou pas voulu se noter des bons outils. Et alors, elle est faite de quoi cette boîte à outils ? C'est assez simple. Pour bien gouverner, il ne faut pas seulement avoir un bon gouvernement, il faudrait avoir un gouvernement tout court. Or, trois mois après le 20 janvier, il n'y en a toujours pas. Donald Trump vient à peine d'avoir ses 15 ministres confirmés par le Sénat. Mais les ministères, eux, sont vides. Il manque encore 700 hauts fonctionnaires à leur poste. Aux affaires étrangères, par exemple, il n'y a toujours pas de ministre adjoint pour l'Europe ou pour l'Asie. C'est pour vous dire. Et si tous les ambassadeurs de la présidence Obama ont été chassés, aucun n'a été nommé pour les remplacer. Ensuite, il y a un problème de ligne. Les partenaires étrangers n'exigent pas de Trump d'avoir telle ou telle ligne sur tel sujet, mais d'en avoir une et de s'y tenir. Or, ça n'est pas le cas. Et si c'est en politique économique ou en politique diplomatique, s'il n'y a pas de ligne, ça pose problème. Oui, il y a du muscle. Il y a du muscle en Syrie, il y en a en Corée du Nord, mais il n'y a rien qui suit après. C'est un peu comme si vous aviez des coups d'épée dans l'eau ou alors beaucoup d'improvisation. Et pourtant, François, on lit souvent dans la presse américaine qu'il est quand même pragmatique et qu'il apprend vite. C'est tout à fait juste, mais ça ne suffit pas. Il y avait aujourd'hui à Paris un garçon qui s'appelle David Frum, qui est un ancien conseiller de George Bush, un néoconservateur. Et voici ce qu'il dit sur Donald Trump et sur cette nouvelle Maison Blanche. Il dit « Je n'ai jamais vu un président américain faire venir sa famille à la Maison Blanche pour y faire en priorité du business. Et rien ne me dit que les généraux et les économistes de Wall Street dont il s'est entouré seront encore là dans trois mois. » Ces liens avec la Russie vont continuer de générer des scandales car la Russie, elle, a compris que la corruption était une arme stratégique. Ça vous fait un peu froid dans le dos et le dernier article de David Frum qui est paru ce mois de mars dans la revue The Atlantic s'appelle « Comment bâtir une autocratie ? » Et je vous dis que ça, c'est un article dont le titre n'est pas vraiment fait pour se faire peur ou pour vendre du papier. C'est le titre qu'il a trouvé. Voilà. « Comment bâtir une autocratie ? » Si c'est le papier qu'il faut lire, recommandation signée François Clémenceau. Dans un instant, le zap, les médias et Nicolas Conte.